Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversaries 4 Common Sense en multijoueur avec Xalorian, T-Benz, Codran et moi-même. Salut à tous ! Salut tout le monde ! Alors, bon bah on peut enlever... T'as trouvé tes rebelles Codran, c'est bon ? Oui c'est bon en fait, c'est chez mon vassal mais derrière le brouillard de guerre, parce que c'est en Afrique. Ah merde ! Ah oui d'accord. Voilà donc... Sauf que c'était pas très pratiqué à ce moment-là. Cela venait donc de là ? Eh oui. Alors. Mon bon j'aiille. Oh là là ! Mon bon j'aiille. Mon cher ami. Bon ma guerre va être vraiment plus longue que prévu mais en même temps... Si je... Je peux passer par Mayence pour venir avec ça à partir de maintenant, j'ai plus besoin de l'axe militaire de Alsace. Donc on peut révoquer l'axe militaire. Bon je gère un peu là-bas ce que je fais n'importe quoi. Il y a beaucoup de troupes là qui viennent de Haino là, qu'est-ce que vous foutez là ? Alors, on va essayer de filer plein de trucs à Transylvanie. Déjà ? Non, vous ne passez pas là, vous mourez. You shall not pass, protectora de Brunei. You shall not pass. Ça va, tu l'as bien défoncé Brunei ? C'est à moins 56% d'un putain de cycle là. Donc on peut y aller. Et en fin de partie comme ça, en fin de partie, disons en milieu de partie, c'est incroyable comment les forces sont longs, assiégées. J'ai 100% de chance littéralement. Alors, l'Ottoman est motivé pour une petite paix. On va exploser les troupes juste ici, il faut croire. Et 17 000 troupes. D'accord, t'as du plaisir. Bon, alors on va là. On rejoint. Le combat. Non, 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 attends. Après, ouais. C'est un peu dommage, on ne puisse pas. Malheureusement, trop lui piquer de choses à l'Ottoman. J'aimerais bien un steak wipe, qu'est-ce que t'en penses ? Le steak wipe, le steak wipe. Et c'était un steak wipe. Steak wipe, joli. Steak, steak, steak. Perde un de stabilité ou perde deux de stabilité ? Mon dieu, je pense que je vais prendre les deux de stabilité, voyons. Agitation dans le pays, moins un. Pétition des droits. Super. On est passé de moins 56 à moins 49% tout le monde. En trois tics, bravo. Ça va, continuez. On y est presque. Offre de paix de la part de Bad. Non. Tunis, c'est fait. On va investir dans notre marine. Bon, Brunei. Brunei, Joseph. Oh, 101 000. 101 000. Dis-moi, t'as pas l'impression de piétiner un peu sur mes plates-bandes en attaquant Brunei ? J'attaque pas Brunei, j'attaque son protectorat. C'est pas la même chose, que je sache. It's known. Tes plates-bandes, c'est le monde entier, quoi, l'autre. Vas-y, tu sais. C'est complètement ça, t'as compris le principe. Le plan de match de Codran, des énormes plates-bandes. 38% seulement. Je joue mon rôle d'espagnol. Oh, mon Dieu. 30 de légitimité de moins ou perdre de 50 points d'un petit coup. Tu vas voir la grande armada. Voilà. Alors, présenter la mienne. Un peu d'agitation, mais ça va. Et ça, ça ferait quoi ? Alors, c'est quoi ? Ça s'applique à Jamby. Ouais, ouais, ouais. Et non, tu veux... Grande Bretagne. Est-ce que tu m'offrirais l'accès militaire, Grande Bretagne ? Ah oui, quand même. Oui, votre sainteté, pas de problème. Pour quoi faire ? Bah, défoncer de l'Ottoman. Je passe par, comment, l'Égypte ? Ah, si c'est de l'Ottoman, ça va. L'Égypte anglaise. Putain, je suis redescendu en termes de points, là. Rang militaire, c'est pas génial, ça. Et la guerre contre la France, même si je l'ai gagnée, m'a fait mal, au final, quoi. Ah oui, remarque, je vais passer devant l'Ottoman assez rapidement. Par contre, l'Espagnol, tu t'éloignes. Oh là là, sérieux ? Relation diplomatique trop nombreuse. Oui, bah, on s'excuse. Je suis désolé. Angleterie, Pologne, Autriche, Cologne et Württemberg. Ça va être la prochaine guerre, ça. La Mayence. C'est chiante, la Mayence. Tolérance envers les hérésis, ça, on s'en fout un peu. Pour le moment, on va plutôt économiser pour la tech. Comment ça ? Comment ça, on s'en fout pour l'instant ? Oui, bah, j'en ai pas besoin. Attention, vous êtes sur la pente savonneuse. Merde, 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 merde. Qu'est-ce que je fais ? J'ai failli tuer des réactionnaires ottomans, alors que finalement, c'est des gens bien. Bah oui. Tout à fait, les rebelles ottomans me plaisent beaucoup, moi. Et mon Dieu, si tu trouvais que l'Autriche avait la même couleur que toi, la Transylvanie, pour le coup, hein. Oui, je sais. C'est encore fier, ouais. C'est pire, ouais. Oula, mais le mec, il met du blanc partout, là. Zalo, c'est mon vassal, du coup, ça passe. Ah, d'accord. C'est un peu comme si c'était toi. Bah, c'est complètement comme si c'était moi, dis. En fait, ce sera toi bientôt, c'est ça ? Ça sera moi, bientôt, tout à fait. Mais déjà, je vais le faire grossir sur les territoires ottomans, déjà. C'est bien, n'empêche de faire des parties en multi, parce qu'on parle moins, et du coup, je suis plus concentré, je fais des trucs super bien, quoi. Mon Dieu, c'est... Est-ce que vous parlez à la classe ? Ouais, c'est bien, c'est fait comme ça, c'est positif. Par contre, on joue en speed 2, speed 3, sans arrêt, sans aucune pause, donc... Faut faire attention au movement lock. Ah, merde. Faut que je m'entende vers Malacca. Bon, alors, Malacca, t'as des alliés intéressants. Le Bengal. Allende. Ça s'écrit comment, cette espèce de truc ? Allende. Non ? D'accord. C'est malende. C'est où ça ? On commence... Je ne comprends pas. Je commence à avoir perdu un peu trop d'effectifs à mon goût. J'ai juste dû prendre 4 provinces à l'Ottoman, puis le reste, ce sera sur Tunis que je vais me déchaîner. Oh, mon Dieu, il y a 17 bateaux. C'est impressionnant. Vous pouvez repasser en vitesse 3, si vous voulez. Mouais. Là, ils sont plus en état. J'ai gardé un oeil sur ma guerre. Plus de mille. Ils sont... Ils sont à la ramasse totale. J'attends simplement qu'Ottoman veuille bien me lâcher 4 provinces et puis me foutre le camp de cette guerre. Ce qui devrait ne pas tarder, normalement. Bon, allez, bad, 100%. Bad, tu es maintenant mon passage. Les 17 bateaux du mec que j'attaque, ils ont rencontré ma petite flotte de commerce de 40 bateaux que j'ai dans les environs. Et ça s'est un peu mal passé pour eux, on va dire. Malte est à l'Aragon. Sérieusement, l'Aragon, ça existe encore ? Ça existe encore, l'Aragon ? Ex-à-militaire, Cologne, il n'y a rien à foutre. Ouais, on va peut-être se tirer par contre. Les gars, retraite. Il y a trop d'Ottomans. Ex-la-chapelle, c'est au sein, déjà. C'est vrai que la Transylvanie, la couleur, c'est la même, à peu de choses près. Ouais, attends. Je vais la faire grossir vite fait, la Transylvanie, là. Voilà, on n'a plus bateau ennemi. 87 sur 92. Putain, tu saoules, l'Ottoman, quoi. Bon, allez, on a 99% dans la guerre. Qui reste aussi ? Mayence ? Mayence, tu vas me filer rien du tout. Paix blanche, tu n'acceptes pas une paix blanche. Bon, ben, tu vas crever. Ah, en fait, ça serait trop long. Bon, toi, je vais devoir te faire la guerre. Je suis vraiment désolé. Allez, Ottoman, arrête de saouler. Wow. 86 sur 94. Question absurde. Est-ce que les vassaux peuvent, donc, Core, les provinces, même s'ils n'ont pas accès, s'ils ont accès via tes terrains, toi ? Donc, par exemple, même s'il n'y a pas de... Si ce n'est pas une terre voisine, mais que c'est une terre qui est voisine à moi, est-ce que les vassaux peuvent, la Core ? Non, hein ? C'est beaucoup trop, beaucoup trop stupide comme question pour que j'y réponde, ça. Franchement, je déconne. Franchement, c'est une... Non, c'est vrai, c'est une bonne question. En gros, est-ce que la portée de légitimisation passe par la tienne, quoi ? Ouais. Genre, putain, franchement, ça m'étonnerait. Ouais, moi aussi, ça m'étonnerait. Pour le coup, je vais devoir les prendre pour moi-même, les provinces. Ça me coûte un paquet de points administratifs. 474 points administratifs pour ça. Putain, il s'attaque à Kivouan, maintenant. Jean Bonne, tu fous quoi, là ? Ah, mais l'Ethiopie n'est plus alliée avec toi, Thibs. Non, non, j'ai dû choisir entre l'Ethiopie et Xalo. Alors, OK, j'ai hésité, mais j'ai pris Xalo. Je comprends mieux pourquoi tu as demandé l'accès militaire, effectivement. C'était requis. De toute façon, même pour aller chez l'Ottoman, j'étais un petit peu obligé. Voilà, donc là, l'Ottoman n'a plus d'armée, c'est fini. 82% de victoire. Alors, il a voulu jouer au con, en fait. Il a voulu attendre, il a voulu temporiser. Justin Baird. Du coup, il perd. Alors, tu files ça. Alors, Brunei, il est temps de faire la paix. De soulèvement indigène à la con. Mais d'où est-ce qu'il a encore des troupes, lui ? Merde. Attendez, là, il faut que je fasse poste, parce que c'est un peu particulier comme situation. Vas-y, prends ça. Alors, mes revendications. Ceci, ceci et ceci. Du coup, ça change un peu mes plans. Saxe, je voulais te donner plein de provinces pour te annexer plus tard, mais comme la bohème, je dois les vassaliser. Je vais t'annexer tout de suite. Tiens. Je dois quand même augmenter mes réputations. 16,96. De là où ? Protectorat britannique. Ça pourrait presque être intéressant, mais non. Non. Voilà. Merci. Voilà. Donc déjà, la Transylvanie, c'est beaucoup plus gros qu'avant. Allez, on rentre à la maison, les enfants. Vous avez fait du bon boulot. Qui veut donner une marche ? La bohème veut donner une marche. Non. Ça pourrait être une marche très efficace contre la Pologne. Le problème, ça va être l'annexation par la suite. L'annexation. Alors, 100% de victoire contre la Tuts. L'annexation même, non ? Est-ce que je peux en faire un vassal de la Tunisie ? L'annexation, j'ai dit. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi en plus. Oui, ça ne dérange personne si je vassalise, comment dire, la Tunisie. Vas-y, de toute façon, tu es le Saint-Père. Que pouvons-nous dire de toi. C'est à combien de base tax que la marche ne gagne plus les bonus d'une marche ? Moi, 67. J'ai 40 en tête, mais je ne suis vraiment pas sûr. Voilà. 10, 10, 3 et 3. Je pense que ça va, bohème peut être une marche. Par contre, effectivement, il y a quelques rebellions ici et là. Point diplo ou point admin ? Point diplo pour le coup. Point admin, point admin. Et l'autre s'appelle... Moluc. Molusque. Molusque, elle s'appelle Molusque. Ah, je ne peux pas forcer la religion de Tunisie. Oh, bah tiens. Bah allô ? C'est étonnant. Franchement, c'est très étonnant. Non, il faut être fait partie de la même catégorie de religion. Eh oui. Bah du coup, c'est con. Venise. Toi. Achète. Toi. Alexandrie. Alexandrie. Autriche. Autriche, tiens. Maguise. Ouais. Hein ? Toi. Voilà. Il nous reste quoi ? Il nous reste Tunisie. Voilà. Ah, j'aimerais... Ouais, bah vous savez quoi ? Pour une fois, je vais déroger à ma règle. Et on va payer la tech diplo un peu en avance. Comme ça, ça va nous donner plus 20% d'efficacité commerciale. Euh... Euh... Bon, Brandebourg, tu n'as plus besoin de moi. Je vais enlever mon alliance, si tu permets, parce que je suis... Ouais, il n'y a pas de problème. Un petit peu trop... Je te dirais quand même, moi, ça va. J'ai deux trucs au-dessus de la limite, donc... Ah, parfait. Une relation de trop. Allianz rompu. Ça, c'est fait. Alors, Brandebourg me déteste, mais Autriche rejoint avec la Cologne et la Pologne. Oh là là ! Ça serait la guerre de la vie, ça. Et la Dianney ne veut pas pourquoi. Elle n'a plus pu rejoindre de guerre offensive avec moi jusqu'en 1702. Oui, d'accord, je me rappelle de ça. C'est... C'est le nouveau truc de la 1.13. Oui. Ça me ralentit quand même un petit peu. D'autre côté, je pourrais aller profiter de ça pour aller bouffer. Hum. Et Cologne direct. Autriche rejoint avec la chapelle. Putain, c'est cher, la vache. Autriche rejoint avec la chapelle. Non, pas de souci. On se retrouve contre Wessbaw. Bon. On va se lancer dans l'annexion de la Transylvanie, du coup. Ah bah non. On va lui laisser le temps quand même de corriger les provinces. L'annexation. Oui. En latin, ça se dit comme ça. Annexation. Oui. Annexation. Annexation. Si. Si, monseigneur. Si. Ah, si, si. Si, monseigneur. Si, si. Est-ce que c'est l'annexation ? Quelqu'un a un problème avec mon français ? Non. Je ne mens pas. C'est ce qui me semble. Belle flotte de commerce, code rendiment. Oh, mais merci beaucoup. Je pense à augmenter les relations avec mon bon cher Saxe, que je veux annexer à améliorer. Comme c'est ici. Ah, je décris une marche avant. On se tape à améliorer ici, comme ça. Ah, on pourrait avoir une techno-militaire. On ne va pas le faire, on va plutôt développer nos provinces encore une fois. Oh non, mon général est mort. General ? Le général est mince. Contentement au sein du clergé. Ah, merde. Oh non. J'avais cru voir deux révoltes et pourtant, je ne l'en ai eu qu'une. C'est étonnant. Bon, ben voilà. Ça va mieux, les thunes. Le voyant fou. Il faut perdre des 10 en dévot aussi. Ah, merde. C'est vrai qu'ils veulent que j'attaque ce truc-là, là-bas. J'ai encore des risques de révoltes, moi. On se trouve contre Autrichosbourg et que ça rappelle, je pense que je peux gérer cette guerre assez facilement tout seul. Alors, allons-y. Les nappes qui me proposent une alliance, là, qui est surprenant. Les nappes ? En parlant de ça. C'est quoi les nappes ? C'est pas une grande école ? Non, c'est l'éna. Ah, l'éna. Cette grande école est très... Elle est pas forcément grande. D'accord. C'était pas au sens duquel on l'entend. 3-3-1. Correct. Bon, elle est Transylvanie. Ah non, j'ai dit que c'était pas la peine de bâcher. Il y a un autre change général. Vraiment, il va falloir que je me fasse une nouvelle armée parce que je suis très loin de ma limite de force, quoi. Ah, je suis passé deuxième. Devant les ottomans. Les ottomans, ils sont un peu sur le déclin, pour le coup. Et puis, je vais continuer à marcher dessus, donc je pense qu'ils vont franchement décliner. Vu ce que tu l'auras mis dans la face, c'est l'heure. La time. It's time is a vie. Donc, c'est à moi de... Clôturer le compte. Oh là là. C'est à moi de conclure, là. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Europa Universe 6.4 en multijoueur. Je vous invite à aller voir les perspectives de mes camarades ou à regarder le lien ViewSync le jour où on le mettra à jour. Et sinon, je vous remercie. Bonne journée et à demain pour le prochain épisode. Adios, amigos. Adios.